Dans cet exercice, on m'a donné une représentation graphique de fonction et on me demande de savoir quand est-ce qu'elle est convexe. Vous devez savoir que, globalement, quand une courbe est orientée comme ça vers le haut, elle est, on va dire, schématiquement convexe, et quand elle est orientée comme ça, elle est concave. Il y a plusieurs manières de caractériser ça. Une des manières de caractériser, c'est de dire que quand ma fonction est concave, les tangentes sont en dessous, pardon, quand elle est convexe, les tangentes sont en dessous, et quand elle est concave, on voit que les tangentes sont au-dessus. Et ceci amène, du coup, à quelque chose de particulier, c'est quand une fonction passe de convexe à concave, que les tangentes qui étaient en dessous passent à un moment donné au-dessus, il y a un moment donné où la tangente, elle va couper ma courbe, et l'endroit où ma tangente coupe ma courbe, c'est ce point-là, qui est le point de bascule, le point de switch, entre une concavité et une autre, et donc ici, elle passerait de convexe à concave. Et donc, une des manières de le caractériser, c'est quand la tangente coupe la courbe, et c'est exactement ce qu'on voit ici. Dans la représentation graphique, on voit la tangente représentée en rouge qui coupe la courbe au point d'abscisse 0,5, c'est caractéristique d'un point d'inflexion. On voit que dans le premier intervalle, la courbe est orientée vers le haut, la fonction est donc convexe. Dans la deuxième partie, elle est orientée vers le bas, elle est concave. Ce point-là est donc le point de rupture. La fonction sur "-1, 0,5", est donc convexe. Sur "-1, 0,5", c'est la réponse 2. Il n'y a absolument aucun doute sur la question.